TG, depuis quelques jours, Jean-Louis Gassé est là. Comment vous sentez le groupe ? Qu'est-ce qui a changé ? Racontez-nous un peu ces premiers jours-là. Le groupe, après la défaite, on s'est vite remis au travail. On s'est tous parlé comme il fallait après le match et pendant cette semaine-là. Le groupe vit bien. En tout cas, je pense que c'est la meilleure façon pour attaquer le match contre Toulouse ce week-end. Qu'est-ce qui a changé TG depuis ces derniers jours ? Déjà le staff, il a changé. Après, nous, on n'a pas changé grand-chose. C'est juste que les entraînements ont changé, oui. Mais après, nous, on reste les mêmes joueurs qu'on était depuis le début de saison. C'est juste qu'il va falloir mettre autre chose pour le match ce week-end. TG, quels ont été les premiers mots de Jean-Louis Gassé ? Et quelle est son attente, justement ? Jean-Louis, c'est un homme qui était au club déjà bien avant nous. Il nous a parlé des valeurs du club, la famille qu'on est ici. Je pense qu'il le représente bien lui. Il a essayé de nous retransmettre ça cette semaine pour essayer d'avoir les mêmes valeurs que le club et que lui. Il a dit lors de la conférence de presse que ce n'est pas un groupe de joueurs qui va mettre fin à 50 ans de club. Il faut aussi qu'ils aient conscience que c'est une année particulière. Quand tu dis qu'on s'est parlé avec les joueurs, il y a aussi ça qui revient. C'est une année spéciale pour le club ? Après, on sait que l'anniversaire du club, c'est spécial. En tout cas, il va falloir vite se remettre au travail parce qu'on n'a pas envie de gâcher tout ce qu'ils ont fait, les anciens joueurs. Comme moi, j'allais les voir à l'époque, ici à la Moisson. C'est une année très importante pour le club. Il faut avoir cet état d'esprit-là de dire qu'on va revoir les anciens pour les 50 ans. Il ne faut pas avoir honte. Au contraire, il va falloir vite les regarder dans les yeux et dire qu'on a fait le boulot comme vous. Ça va passer par un bon match le week-end déjà. Comment tu expliques les difficultés que vous rencontrez depuis le début de la saison ? Après, on a toujours des moments difficiles dans une saison. Ça a commencé par le début. Comme je l'ai dit, c'est très important de réagir. Déjà, on va essayer de réagir ce week-end contre Toulouse et pouvoir avancer dans ce championnat. Et comment tu expliques les différences de mentalité sur chaque match ? Je m'explique par exemple, Monaco, on a loué ça chez vous. Vous aviez le couteau entre les dents, rince un peu moins. On s'est dit, Marseille arrive, vous allez avoir le même état d'esprit que face à Monaco. Et finalement, pas du tout. Comment tu expliques ces différences-là ? Après, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de chacun des joueurs. Le match contre l'OM, on l'a raté. Voilà, le match est passé. Maintenant, on va arrêter de parler de l'OM parce que c'est un match qui nous a fait chier. Et on va essayer de se consacrer pour le prochain match. Le président a dit que vous aviez fait sauter l'entraîneur. Est-ce que vous vous sentez redevable vis-à-vis du club, justement ? Après, je ne pense pas qu'on ait fait sauter le coach. En tout cas, nous, on a essayé de nouer tout ce qu'on pouvait sur le terrain. Après, les choix, c'est le président qui le prend, ce n'est pas nous. Ça, ça ne regarde que eux. Et après, sur le terrain, on essaie de faire un maximum pour essayer de faire le mieux. Et voilà, c'est notre job à nous, en fait. Tu as l'impression que les ponts ont été coupés avec Der Zakarian ? Il fallait un changement. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez l'impression que les attitudes ont changé à l'entraînement depuis quelques jours, depuis que Jean-Louis Gassé est là, que certains veulent faire leur preuve, etc., pour mener de la concurrence ? Après, c'est sûr qu'il y a des joueurs que le coach ne connaissait pas. Ils veulent se montrer plus que d'autres joueurs. Mais en tout cas, voilà, la mentalité est toujours la même. Et on travaille pareil que le coach ici, que quand le coach est parti. Le mot d'ordre, là, face à Toulouse, le match qui arrive ? Oui, mais c'est d'être guerrier sur un terrain. Essayer de gagner ce match qui nous ferait du bien. Et voilà, c'est tout donné. Essayer, depuis que tu n'as jamais vu, ici, avant match, c'est aussi que le moment est important pour le club, que le capitaine vienne parler. Dans cette semaine-là, on sait que les supporters aussi ont besoin d'entendre des messages. C'est important aussi que tu viennes, là, cette semaine ? Après, c'est sûr qu'après la défaite contre Marseille, il y a beaucoup de personnes qui m'attendaient au tournant. Moi, je suis capitaine, j'ai essayé de donner ce que je pouvais aujourd'hui devant vous. Et on va essayer de tout donner pour le match ce week-end. Mercredi, Jean-Louis, il a beaucoup parlé des leaders. Est-ce qu'il vous a rencontrés ? Et est-ce qu'il a une attente particulière à votre égard ? Non, on ne sait pas parler encore. Je pense que ça va venir. En tout cas, il n'y a pas qu'un leader sur le terrain. Je pense qu'on est une équipe, on est une famille. Et on va essayer de gagner deux matchs tous ensemble pour s'y libérer l'esprit. Les deux prochains matchs face à Toulouse et le Havre, est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, de sortir de suite la tête de l'eau et de se remettre dans le droit fil? Après, nous, on ne choisit pas les matchs. On sait qu'il y a deux matchs très importants qui arrivent. Il y a déjà un match dimanche. Après, tous les matchs sont importants. Mais voilà, à la maison, il faut essayer de se remettre les idées dans l'endroit et pouvoir gagner déjà ce match qui nous ferait énormément de bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !